Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Surbonne, nous sommes de retour pour de nouvelles révélations. Êtes-vous prêts ? Serez prêts parce que nous allons découvrir beaucoup de choses ici au travers des témoignages des gens. Vous risquez d'être surpris. Mes frères et sœurs, la sorcellerie existe et c'est cette chose la même qui fatigue beaucoup de gens en Afrique. C'est vraiment grave, très grave. Cette sorcellerie, parce que cette sorcellerie-là n'est pas les gens à évoluer. Cette sorcellerie-là n'est que là pour combattre les enfants d'autrui et les mettre tout le temps dans les problèmes. Les frères et sœurs, une fille va nous expliquer comment elle a vécu la pure sorcellerie. Elle va nous parler de la sorcellerie de la famille et comment il faut vraiment plus avoir confiance en quelqu'un. Même dans sa famille. Écoutons ça ! En fait, la petite histoire que je vais vous raconter, c'était comme une expérience personnelle. Donc, disons, j'étais au lycée et c'était genre à chaque fois que je devais passer un examen, à chaque fois que je composais, là, je commençais à voir des dînes qui venaient m'attaquer, qui voulaient me dérouter, qui ne voulaient pas que j'apprenne et tout. Et moi, à la base, je ne sais pas. Je remercie le Seigneur pour ça. J'ai cette intelligence-là que j'ai. En fait, dès que je suis une leçon, je la retiens. Je n'ai pas besoin de rentrer, réviser encore à la maison. Déjà, dès que je suis à l'école, c'est bon, c'est entrer. Donc, ça a toujours été ainsi avec moi. Mais à chaque fois que je devais composer, au début, c'était quand je devais composer le BPC. Je me retrouve malade, je suis possédée par des dînes. On nous fait la rukia. En fait, c'est l'exorcisme, mais islamique. Voilà. Et quand, vous savez, à un moment, l'imam qui fait l'exorcisme, il demande aux dînes, genre, vous sortez d'où ? Qui vous a envoyé ? Pourquoi vous êtes là ? Il répond que c'était une tente. Il faisait des cauchemars, des rêves, du genre, je suis couché. Il y a des gens en train de sucer mon sang. Je me réveillais, étant toute fatiguée, toute pâle. Quand il venait, il arrêtait ma tête pour faire ses prières. Quand il avait fini, j'étais en fait fatiguée. Je voulais juste m'écrouler. J'avais super chaud, super chaud. Souvent, c'était le froid. J'avais tellement froid. Il fallait toujours une couverture après pour que ma maman me couvre juste après. Donc, après le BPC, je suis arrivée en seconde. Mais en première, c'était la même histoire. Et à ma grande surprise, c'est une personne qu'on aime tellement. C'est une tante. C'est ma belle-mère, disons. C'est parce que c'est l'épouse de mon oncle paternel, lui. C'est la femme du grand frère de mon père. Et à chaque fois, c'était pareil. Elle ne savait pas pourquoi elle faisait ça. Mais c'est après qu'on a compris que c'était juste par jalousie. Donc, il faut juste faire attention aux personnes qui sont dans vos alentours, aux personnes que vous aimez vraiment, aux personnes auxquelles vous faites confiance. Parce que j'avais le même âge que sa fille. C'était genre... J'ai dû faire le BPC deux fois. Je n'ai même pas dit ça. Le probatoire au Cameroun, voilà. Je l'ai eu une fois. Et le bac aussi, j'ai dû le refaire deux fois. Parce qu'à chaque fois que je devais composer, j'étais malade. Il venait, il m'arrêtait les pieds, les mains. Je ne marchais plus. Et il fallait un traitement d'une semaine, deux semaines. Et voilà, le temps de l'examen était passé. Et même quand je composais pour la deuxième fois, c'était état malade. Il fallait que je me lève le matin, que je me rône avec les huiles qu'il a laissées et tout avant d'arriver à l'école. Imagine, tu arrives au collège, tu dégages cette odeur bizarre de remettre. Tout le monde te regarde, ça tire attention. Toi, tu fais ça pour ta protection. Et sinon, tu vois des trucs, tu entends des gens qui t'appellent et tout. Donc, je te dis, il faut faire attention aux personnes qui sont aux alentours de nous. Donc, c'est juste ça la petite histoire. Alors, aussi, en ce temps-là, je ne m'entendais pas avec ma maman. Et on a donc découvert que la personne est allée chercher ou on a enterré mon placenta. Il a pris mon placenta et il a fait le remède avec. En fait, vu que ça s'était déjà décomposé, il a pris le sable. Il a pris le sable qui se trouvait à l'endroit pour mettre ma photo, celle de ma maman. Genre, ils ont mis les croix, ils ont mis les paroles sataniques bizarres. Pourquoi on ne se sait pas ? Pourquoi on ne se parle plus ? Et puis voilà, c'était comme ça. Maman et moi, on ne se parlait pas. Je ne voulais pas la voir. Je la haïssais. Elle également ne voulait pas me voir. Donc, juste pour vous dire de faire attention, de beaucoup prier et surtout, vos proches, méfiez-vous d'eux. Parce que cette vie, vraiment, ce n'est pas facile. Donc, attention aussi à où vous entierrez les placentas de vos enfants. Vous avez entendu ça ? Est-ce que vous avez entendu ça ? Ça, ce sont des ritualistes, des sous-quittistes que nous devons parfois parmi nous. Oh, dis comment ? Waouh. Nous allons écouter encore un autre témoignage. Ok, écoutons cette histoire. Je voulais vous raconter une histoire. Cette fois-ci, c'est pas... J'avais envie de raconter une histoire qui doit aider les gens à comprendre son... Ça parle du mariage mystique. Comme si on commence avec le titre pour que l'histoire soit plus sucrée. Mais ce n'est pas mon histoire. C'est une histoire qui est vraie. Parce qu'il y a quelqu'un très proche de moi qui est en train de vivre une situation un peu pareille. Et ça m'a rappelé une histoire que je connais. Donc, il y a un saint-monsieur. Il est gagnant et il vivait en France. Alors, vous connaissez ce genre de mariage qu'on arrange en Afrique, que les parents arrangent pour les autres. Alors, on a arrangé son mariage au Ghana. Et ses parents ont arrangé une femme pour lui. Et il est allé au Ghana. C'était une très belle fille. Alors, il était bien. Il aimait bien cette fille. Elle était jolie. Alors, il a épousé cette fille au Ghana. Et il a amené cette fille en France avec lui. Lui, il travaillait. Il avait son boulot. Il avait son appartement. Il était tranquille. Alors, il était une nuit. Il est couché chez lui avec sa femme. Ils sont en train de dormir. Et il rêve qu'il y a la copine. Parce que quand il va prendre sa femme, la femme lui présente sa famille. Bon, et la copine. Et une copine, sa meilleure amie. Alors, il rêve que la meilleure amie, elle est juste dans la chambre. Elle est placée devant eux. Et elle lui pointe du doigt en lui disant, « Ah, tu crois que tu vas venir prendre ma femme comme ça ? Tu vas la mener en Europe et je vais rester en Afrique. Si tu ne ramènes pas ma femme, tu vas voir ce qui va t'arriver. » Il se réveille en sursaut. Il regarde la personne dans sa chambre. Il voit sa femme être en train de dormir. Il ne dit rien à sa femme. Il prend ça avec tranquillité. Il dit, « Ben, ça, c'est quoi que j'ai rêvé comme ça ? » Alors que sa femme venait d'arriver en Europe, elle n'avait même pas encore trois mois. Il ne fait rien. Il ne dit rien. Il va au boulot le matin. Il revient. Il dort encore la nuit prochaine. La copine de sa femme apparaît encore. Mais dans le rêve. Elle dit, « Ah, je t'ai dit quelque chose hier. Tu es allé au boulot. Tu viens, tu fais comme si ce n'était pas important. Tu ne sais pas que je suis mariée avec la fille que tu es venue chercher là. » Vous voyez les colliers, les chaînes que les femmes mettent au pied. Les femmes ont toujours un truc qu'elles mettent au pied. Ici, en Europe, par mois, on dit que c'est les lesbiennes qui ont ça. Elle dit ça, ce que tu vois là sur le pied. Lui, il voyait ça sur le pied de sa femme. Il ne donnait pas de l'importance parce que beaucoup de femmes ont ça. Donc, lui, il regardait ça. Pour lui, ce n'était rien. Ce que tu vois là, c'est mon alliante. C'est moi qui attache ça sur son pied. Je suis marié avec elle. C'est ma femme. Il se revêt en suceau. Il regarde alors le pied de sa femme. Et il voit le collier. Il ne dit rien. Sa femme était en train de dormir. Le matin, avant d'aller au boulot, il demande à sa femme. D'où est-ce que... Qui t'a donné ce collier-là ? Cette chaîne que tu as au pied-là. Elle dit, « Ah, c'est ma meilleure copine que je t'ai présentée en Afrique. C'est elle qui m'avait fait cadeau. Je vais m'acheter ce truc-là. » Il dit, « Ah ! » Elle dit, « Oui. » Le type commence à prendre cette histoire sur lui. Il ne dit rien. Il va au boulot. Il revient. Le soin, il dort encore. L'autre revient encore dans le rêve. Mais pour lui, le rêve était comme une réalité. C'était dans la même chambre. Il dit, « Ah ! » Tu as vu ? Tu as confirmé, non ? Elle t'a dit, « Donnez mariée. Ramène ma femme en Afrique, sinon c'est le cadavre de cette fille-là que tu vas ramener. » Le matin, le gars est allé chercher. Il a cherché des pasteurs pour qu'on prie sur la femme. Quand il est revenu du soir, le boulot, sa femme-là, elle avait laissé, elle a ouvert tout le gaz dans la maison. Donc, quand il a ouvert, elle devenait folle dans la maison. Donc, l'autre-là commençait à faire des choses. Il manquait juste une intercelle pour que la maison explote. Il dit que quand il a ouvert la porte, ça puait le gaz partout. Donc, la femme commençait à faire des choses bizarres dans la maison. Donc, l'autre était en train de manipuler cette femme pour qu'on la ramène. Et lui, il ne voulait pas ramener cette femme en Afrique parce qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent pour arriver en Europe. Et il disait, « Ah ! Pourquoi je vais ramener cette fille en Afrique ? Je préfère qu'elle reste ici, même si on va divorcer. » Il a divorcé cette femme-là. Il a pris cette femme-là. Je crois qu'elle était à Paris. Il l'a amené dans une autre ville de l'Europe. Il a refusé d'amener cette femme en Afrique. Il a dit à cette femme, « Je ne veux pas te ramener en Afrique, je sais, Jean, on va prier pour toi. Tu vas chercher un boulot et essayer de ne pas te marier parce que c'est ce qui va te déranger. Mais reste en Europe et tu travailles. » Il a refusé de ramener cette femme en Afrique. Mais il a fait compris pour elle qu'elle a fait de faire des conneries parce qu'elle faisait des conneries à la maison. Elle pouvait ouvrir l'eau. Elle laisse l'eau couler dans toute la maison. Elle inonde la maison, le gaz et tout ça. Alors, je me suis rappelé de cette histoire. Parce que j'ai quelqu'un qui est très proche de moi, qui est très jeune. Je ne veux pas dire qui est cette personne parce que les gens peuvent me reconnaître à partir de ma voix. Et l'autre jour, je la vois avec un truc au pied. Je dis, « Ah, qui t'a fait ? » Tu attaches déjà le truc au pied comme ça. Elle me dit, « Oui, tu as acheté où ? » Elle me dit, « C'est ma copine qui m'a fait cadeau. » Et avant ça, j'avais vu sa copine-là. Je lui ai dit, « Ta copine, si c'est une sorcière. » Parce que moi, je suis comme ça. Et moi, je vois une sorcière. Elle dit que ça, c'est une sorcière. Direct, directement. Dès que j'ai vu sa copine, elle dit, « Ta copine, là, c'est une sorcière. » Et moi, je vois ça direct. Donc, elle m'a dit, « C'est ma copine, là, je suis partie chez elle. » Elle m'a fait cadeau de ça que j'ai au pied, là. Elle dit, « Ah oui, c'est elle qui t'a donné ça. » Elle dit, « Oui. » Et c'est toi qui a attaché ça ou c'est elle. Elle me dit, « Ah, c'est elle. » J'ai dit, « L'histoire, c'est grave. » Donc, c'est elle qui a attaché parce que l'alliance, c'est comme ça. Parce que je vais dire aux gens, les alliances, là. Il n'y a quelqu'un qui venait de parler du cordon ombinical. Le cordon ombinical, c'est une alliance. Le baptême, c'est une alliance qu'on fait avec Dieu. Le cordon ombinical, c'est avec nos parents. Et l'alliance que ton mari te met au doigt, ça casse l'alliance que tu as déjà avec tes parents. Si quelqu'un vient te mettre l'alliance au pied, ça peut même casser ton mariage. Donc, tu peux être comme ça. Les gens te mettent des alliances. Ils attachent les doigts à tout ça. Donc, j'ai dit, « Mais pourquoi quelqu'un te fait cadeau ? » J'ai demandé à la jeune personne l'autre jour. « Quelqu'un te fait cadeau d'un collier pour le pied ? » « Pourquoi c'est la personne qui t'attache sur ton pied ? » « Pourquoi tu n'as pas attaché ? » « Elian, parce que j'ai essayé d'attacher, ça ne me donnait pas. » « Donc, la personne m'a aidé à attacher. » « Donc, la personne a manipulé ça pour que toi-même, tu ne puisses pas attacher. » « Pourquoi c'est un qui vient mettre l'alliance sur ton pied ? » « Moi, j'ai dit à la personne, je t'avais dit que la personne-là, c'est une sorcier, ton amie-là. » « Elle te met déjà l'alliance sur ton pied. » « Tu sais que, bon, les gens ne prennent pas les autres au sérieux. » « Donc, c'était pour dire, c'est un conseil pour dire aux gens, les cadeaux qu'on nous donne, les bagues, les bracelets, les alliances, les colliers au pied, s'il vous plaît, surtout les filles. » « Même si c'est la copine qui te donne, faites très, très attention. » « C'était l'histoire que je voulais partager avec vous aujourd'hui. » « Vous n'avez entendu ça ? » « Est-ce que vous n'avez entendu ça ? » « Moi, je préfère vous dire, méfiez-vous de toutes ces choses. » « Méfiez-vous. » « Les démons peuvent passer par là pour vous posséder. » « Regardez la vidéo populaire de notre chaîne, Yansh Rebound. » « Vous allez tous savoir sur ces choses. » « Sur les démons qui y sont accrochés. » « Nous allons écouter encore nos témoignages, une histoire mystique. » « C'est parti. » « Alors, moi, l'histoire que je vais vous raconter ce soir, c'est l'histoire de ma tante, la soeur de ma maman, la petite soeur de ma maman. » « Alors, l'effet se passe en 2015. » « En 2015, ma maman et sa soeur décident d'aller au village pour rendre visite aux parents. » « Voilà. » « Et au moment opportun, je crois à deux jours du voyage, ma maman décide de ne plus partir parce qu'il y a mon grand frère qui ne se sentait pas bien. » « Et donc, ma tante décide de partir. » « Ma tante et ma maman ont une amie en commun qui est beaucoup, on va dire, qui prie beaucoup en fait. » « Elle prie beaucoup. » « Souvent, elle a des visions et voix. » « Et cette dame l'a dit à ma tante de ne pas partir au village, qu'elle ne sent pas trop cette histoire de voyage. » « Et ma tante, non, c'est la famille et tout ça. » « Donc, elle décide de partir. » « Arrivée au village, tu sais, ma tante, c'est quelqu'un qui a... » « Comme on le dit chez nous en Côte d'Ivoire, elle a un peu d'argent en fait. » « Elle a un peu d'argent, donc toujours en train de manger la viande, le poulet, tout ça. » « Voilà. Elle vit bien en fait. » « Donc, arrivée au village, elles sont arrivées autour de... » « Elle est partie avec une de ses amies. » « Elles sont arrivées autour de 17 heures par là. » « Et tu sais, chez nous au village, les femmes préparent tôt. » « À partir de 17 heures, 18 heures, le repas est prêt. » « Les gens cherchent à manger. » « Et elle arrive, elle décide qu'on cuisine le poulet pour elle. » « Donc, il y a un cousin là. » « Bon, on prend un poulet dans le poulet et là-bas rapidement, on cuisine pour elle. » « Et on a une grande mère qui arrive à la maison. » « Ma tante est assise avec son ami en train de manger. » « Et on a une grande mère qui arrive. » « Elle salue. » « Elle dit, « Ah, mais toi, tu viens d'arriver quand ? » « Elle dit, non, maman, je viens d'arriver. » « Bon, moi, c'est ma grande mère. » « Elle, c'est leur petite maman en fait. » « Elle dit, non, maman, on vient d'arriver. » « J'attendais de manger et puis aller saluer les gens au village. » « Elle dit, bon, d'accord. » « Elle dit, mais maman, viens manger. » « Elle dit, non. » « La maman qui dit, « Non, merci, bon appétit. » « Moi, quand je la viande, elle dit, oui, elle dit, ah, ok, bon appétit. » « Donc, la grand-mère, elle s'en va. » « La soirée se passe bien, tout ça. » « Ma tante va se coucher. » « Et endormie, elle rêve qu'elle a mal au ventre. » « Et nous, dans la vraie vie ici, leurs camarades qu'elles ont en commun, » « que je disais tantôt qu'elles étaient beaucoup en prière, » « a rêvé que ma tante est en train de manger de la chair humaine. » « Donc, je ne sais pas si ils étaient en train d'initier ou pas, je ne sais pas. » « Et donc, comme elle était couchée, dans son rêve, elle rêvait qu'elle avait mal au ventre. » « Et elle se lamentait sur le lit. » « Sa camarade avec qui elle était couchée, la tape. » « Mais elle l'appelle par son nom, je ne vais pas dire son nom ici. » « Elle la tape, elle se réveille en sussaut. » « Ma tante a rendu sur le lit. » « Et c'est de là, je vous dis, la chair fraîche. » « C'est la chair fraîche que ma tante a vomi sur le lit. » « Vraiment, ma tante a fait prendre les photos et tout ça. » « Le matin, la dame, celle dont je disais qu'elle priait beaucoup, appelle ma tante. » « Elle lui dit, hier, j'ai rêvé que tu étais en train de manger la chair humaine. » « Et ma tante lui dit, oui, c'est vrai, ce matin, je me suis réveillée. » « Tard dans la nuit, il y a ma camarade qui m'a réveillée. » « Et j'ai vomi, j'ai rendu sur le lit. » « Voilà, c'est la chair fraîche et tout ça. » « Et le matin, tout le monde était vraiment détalisé. » « On n'a jamais vu ça. » « Quelqu'un qui mange la veille, un plat qui a été cuisiné. » « Et dans la nuit, elle rend sur le lit. » « C'est la chair fraîche. » « Et sa camarade qui priait beaucoup, lui a carrément dit que tu es en train de manger. » « Il y a une dame qui est venue qui t'a dit que tu es en train de... » « C'est la viande que tu mangeais. » « Tu as répondu que oui. » « En fait, c'était une manière de t'initier dans la sorcellerie. » « Mais Dieu, par la force des choses, tu as rendu ce qu'il ne fallait pas. » « Et cette mime-là n'a pas fait deux jours. » « Elle a confessé. » « Et après confession, elle est décédée. » « Je ne veux pas dire aux gens de ne pas aller au village, parce qu'il faut aussi, même quand le sorcier te veut, ou là où tu es, il peut te trouver là-bas. » « Mais je demanderais aux uns et aux autres vraiment de faire attention à tout ce qu'on mange quand on arrive au village et tout ça. » « Dans la rue et pas seulement même qu'au village et en ville et tout ça. » « Ça fait que moi, franchement, manger dehors, j'ai beaucoup peur. » « C'est demander aux gens d'être prudents, en fait. » « Donc c'était juste ma petite histoire. » « Ça, c'est une grande histoire. » « Vous avez entendu ça ? » « Ha, ha, ha. » « Il y a les mauvais, les méchants en dehors. » « OK. » « Nous ne l'écoutons qu'on nous témoignage de l'histoire en commun. » « C'est parti. » « Peut-être que le frère de la tante-là avait perdu quelqu'un dans... » « Sa femme avait perdu quelqu'un dans sa famille. » « Donc le genre que la famille se déplace pour aller accompagner le frère dans sa belle famille. » « Ils ont pris la route. » « C'est la route de l'est du Cameroun. » « En allant dans des villages dedans là-bas. » « Comme chez nous au Cameroun, quand on vend le vin de palme, » « Il y a les palmiers qu'on met devant en route. » « Pour que si quelqu'un passe, on sent qu'il y a le vin blanc dans la maison. » « Donc ils ont vu le palmier. » « Dans la branche du palmier. » « Qui montre qu'on vend le vin de palme dans cette maison. » « Ils ont garé. » « Ils ont acheté... » « Il y avait une dame-jeanne de vin de 10 litres. » « Ils ont tout pris. » « Maintenant, le monsieur les a apportés les verres. » « Le monsieur était seul. » « Mais il y avait plein de tombes dans sa cour. » « C'est là que le monsieur les a demandé que vous sortiez d'où ? » « Et vous partiez d'où ? » « Donc ils ont dit, « Ah, on a perdu. » « On part dans tel endroit comme ça, comme ça. » « Et il a dit, « Ok, je savais. » « Les gens de mon village n'achètent pas mon vin. » « Et les gens des environs n'achètent pas mon vin. » « Parce qu'auparavant, moi j'étais dans le con. » « Je vendais les gens. » « Tous ces gens que vous voyez, les tombes que vous voyez là, je les ai tous vendus. » « Ma femme, mes frères, mes enfants. » « Jusqu'à je vendaient même déjà les gens du village. » « Un jour alors, il mord encore. » « Donc il était dans une secte. » « Une secte de... » « On lui a menti qu'on devait lui donner de l'argent. » « Donc il ne fait que vendre la famille. » « On lui dit, « Non, il faut encore donner. » « On va te donner l'argent. » « Donc maintenant, sa famille était déjà finie. » « Il était resté seul. » « On lui dit, « Non, donne encore. » « C'est là qu'il a pris trois jeunes gars de ce village. » « Maintenant, quand les trois gars sont morts, » « Peut-être que c'était l'accident qui les a tués. » « Donc les trois sont morts du coup. » « Maintenant, il est parti là où il les vendait souvent. » « Arrivé là-bas, il trouve que les enfants sont enchaînés là-bas. » « Il a dit aux gens là que non, trop c'est trop. » « Vous savez, il a pris toute ma famille. » « Jusqu'à je donne même encore d'autres personnes. » « Aujourd'hui, si vous ne me payez pas, je retourne avec mes gens. » « Les gens là, ils ont dit, « Ah, c'est toi. » « Si tu veux, ramène-les. » « Maintenant, il a attrapé ses enfants qu'il a vendus là. » « Il les a déchaînés. » « Maintenant, les enfants qui sont morts là ne peuvent plus retourner dans le village » « parce qu'on les a déjà enterrés. » « Maintenant, il était là, les enfants, donc les familles des enfants là, » « Ils sont couchés dans la nuit tard. » « Les enfants crient derrière les maisons dans les champs de cacao. » « Dites à papa tel de venir nous chercher. » « Chaque enfant crie derrière sa maison. » « Ils avaient déjà peur de ce monsieur. » « Jusqu'à le monsieur là, a fui nos villages. » « Parce qu'il a fait plus de dix ans hors de son village. » « Donc, il venait de retourner. » « Maintenant, personne ne s'approche de lui. » « Pour pouvoir manger, il fait de la requête du vin de palme pour pouvoir acheter de quoi manger. » « Donc, c'était ça mon histoire. » « Donc, les mamans là ont abandonné son vin blanc là avec son argent. » « Ils ont démarré, leur voiture est partie. » « Donc, le con que les gens, avant là, ça ne donne rien. » « Ils vendaient seulement les gens pour pouvoir bénéficier jusqu'à ce qu'ils n'avaient jamais eu même 100 francs. » « Mais les pauvres personnes sont parties. » « C'était ça mon histoire. » « Waouh, vous voyez comment les gens piègent les gens. » « Ça, c'est terrible. » « Ok, nous allons écouter notre voyage, l'histoire du commun. » « C'est parti. » « Donc, je viens partager une petite histoire que j'ai vécu il y a à peu près 4 ans. » « Avec une amie. » « Et mon amie, bon, je ne vais pas donner les noms. » « Mon amie, elle est... » « C'est une fille quand même de teint assez clair en fait. » « Et elle sortait avec un monsieur. » « Un grand monsieur aussi qui est à un hôpital dans Libreville. » « Dont on connaît exagérément le nom. » « Tout le monde connaît le nom pour les Gabonais. » « Et donc, un soir, elle devait aller à la villa du monsieur parce qu'il avait une villa secondaire. » « La villa se trouve dans les Alondas Ouendji par là. » « Et donc, il fallait que... » « Il fallait que l'on aille là-bas. » « Elle voulait bien sûr que je l'accompagne. » « Donc, nous sommes allés. » « Et lorsque nous sommes arrivés d'abord, il y avait le gardien qui était là. » « Il nous a fait entrer et tout. » « On a pris un verre. » « Donc, on a partagé au verre. » « Le monsieur n'était pas encore là. » « Parce que le monsieur, il est... » « Bon, il est décédé maintenant. » « Sinon, c'est vraiment un vieux. » « C'était vraiment un vieux. » « Il avait à peu près 80 ans déjà par là. » « Il est décédé il n'y a pas longtemps. » « Et donc, nous sommes arrivés. » « Nous sommes arrivés. » « On a pris un verre. » « On était assis au salon. » « Là, le monsieur arrive. » « Le monsieur arrive d'un coup. » « Et je tique d'abord parce que le monsieur, il sort. » « Genre, il est nu. » « Et ces trucs pendouilles. » « Genre, tout le monde sait de quoi je parle. » « Il est nu et tout. » « Mais attends. » « De quoi il s'agit ? » « C'est quoi ça ? » « Et après, le monsieur nous demande de rentrer. » « Rentrer dans la chambre. » « Moi, je ne fais pas. » « Je rentre. Pourquoi ? » « Je rentre faire quoi dans la chambre ? » « Elle me dit, non, allons et tout et tout. » « On est rentrés. » « Mais on est rentrés par une porte. » « Dans la pièce où on devait aller. » « Nous sommes rentrés par une porte. » « Et quand nous sommes rentrés, là, ma copine me dit, bon, dans l'autre chambre, il y a une chambre en face. » « Dans l'autre chambre, il y a une coffre où il y a beaucoup d'argent, en fait. » « Il y a un coffre où il y a beaucoup d'argent. » « Moi, j'ai l'habitude de venir ici. » « Il faut qu'on prenne l'argent là-bas. » « Donc, ce qu'on va faire, c'est que pendant que moi, je serai avec lui, toi, tu vas prendre l'argent. » « Et lorsque j'ai terminé, parce que lui, quand on finit, souvent, il dort et on s'en va. » « Moi, je lui dis que j'ai peur, en fait. » « La première fois que je l'accompagne, elle, ok, ok, d'accord. » « Lorsque nous sommes rentrés dans la chambre en question, je peux maintenant ressortir pour aller dans l'autre chambre, aller prendre l'argent. » « Eh bien, la porte a disparu, en fait. » « Il n'y avait plus la porte. » « C'est-à-dire que dans la maison, puisque c'est la pièce où il garde l'argent. » « Donc, quand vous rentrez là, vous ne pouvez plus ressortir. » « La porte avait disparu. » « Jusqu'à ce que le matin arrive. » « En fait, ce n'est pas une lague, c'est un réel. » « La porte avait disparu. » « On ne pouvait plus sortir jusqu'à ce que le matin arrive. » « Genre, une petite histoire, en fait, pour dire aux meufs. » « Genre, quand vous arrivez quelque part où vous ne connaissez pas, ne cherchez pas à fouiner, ne cherchez pas à rentrer dans les pièces et tout. » « Vraiment, il faut faire attention. » « Il faut se méfier. » « Il faut faire attention. » « Bien vrai que je n'aurais pas dû aller ce jour-là. » « Encore une chance qu'il ne nous ait rien fait. » « Mais vraiment, il faut faire attention. » « Il faut vraiment faire attention. » « Oui, c'est vrai, après, on voulait prendre l'argent, mais c'est la fougue de la jeunesse, parce que ça va vraiment longtemps. » « C'est la fougue de la jeunesse. » « Mais vraiment, les filles, attention, quand vous allez quelque part, il ne s'agit pas que d'une histoire où vous allez forcément aller chez un homme avec qui vous voulez coucher. » « Quand vous allez chez des gens, vous allez quelque part, les gens que vous ne connaissez pas. » « Vous ne connaissez pas leur maison, vraiment, attention, attention, ne rentrez pas dans les pièces, ne faites pas n'importe quoi. » « Donc, c'est un peu ça, mon histoire. » « Oh, waouh ! » « Une femme qui a un homme qui a deux femmes. » « La première femme a eu cinq enfants. » « La deuxième n'a pas d'enfants et elle a beaucoup d'argent. » « Le premier née de la deuxième femme n'écoute pas sa mère, il est plutôt déjà à écouter sa belle-mère. » « C'est elle qui avait la jambe, c'est elle qui était toujours en train de lui faire des cadeaux, toujours en train de lui faire des cadeaux. » « Maintenant, le mari est décédé suite d'une maladie. » « On est allé à l'hôpital, on a dit qu'il avait le coronavirus, oui, qu'il avait le Covid-19. » « Du coup, on a scellé son cadavre, on n'a pas fait l'autopsie, comme on fait souvent au village. » « Maintenant, on l'enterre une semaine après. » « Son premier fils meurt. » « J'ai une courte maladie, il meurt. » « On reste, on enterre. » « Quelque temps, deuxième enfant meurt. » « Troisième enfant meurt. » « Quatrième enfant. » « Avant qu'on part maintenant au village, on cherche, on cherche souvent là. » « On dit qu'en fait, le monsieur qu'on a enterré là, son cœur bat toujours, qu'il n'est pas mort. » « Et que son quatrième enfant là, on ne peut plus rien pour son quatrième enfant parce que... » « Le quatrième enfant va mourir, quoi qu'on fasse. » « Donc, on part maintenant, on détend le corps du monsieur. » « C'est encore frais. » « Du genre, depuis peut-être trois mois qu'il est mort, son corps est encore intact. » « Son cœur bat toujours. » « Tu vois, le genre, on n'a rien compris. » « Donc, c'était... » « On était juste là, avec les yeux ouverts, on ne comprenait même rien. » « C'est comme ça que le quatrième enfant meurt aussi. » « Et maintenant, on fait l'autopsie, non ? » « Comme on fait souvent au village là, on fait ça. » « Le dernier enfant qui était malade, guéri, sa femme meurt aussi. » « Lui et sa femme, ils étaient dans la même secteur. » « Donc, avant qu'il ne meure, il avait déjà... » « Comme on dit souvent, il avait déjà avancé ses enfants. » « Déjà, quand il... » « Donc, il s'était apprêté à livrer tous ses enfants et avoir la gloire. » « Mais en tout temps, il est parti avant. » « Par exemple, maintenant, sa femme... » « Bon... » « Sa femme, non. » « A envoyé tous les enfants. » « Elle-même aussi, on l'a emporté. » « Pour dire que vraiment, la vie ici, on ne sait pas où on met les pieds. » « C'est seulement Dieu qui nous garde, nous tous. » « Même à l'abri de tes parents, tu n'es à l'abri nulle part. » « Il y a seulement Dieu pour nous garder, pour nous garder. » « Sinon, Dieu qui est à l'abri, là... » « On n'est pas faux. » « Même ceux qui sont souvent censés nous protéger, ce sont eux-mêmes... » « qui sont encore plus pires que les étrangers. » « Donc... » « Vous avez entendu ça ? » « Ceux qui sont censés nous protéger, c'est-à-dire nos parents, nos freins, nos proches, nos amis... » « Ce sont ceux-là qui sont pires même que nos ennemis. » « Alors là, c'est grave... » « Dites-moi ce que vous en pensez. » « Ici, je vous donne rendez-vous pour la deuxième partie. » « C'est hommage, 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 commun. » « Soyez prêts. » « Soyez prêts. » Merci.